Vous faites souvent draguer comme ça ? Pas assez. Vous n'allez pas assez souvent au restaurant ? Ça c'est un truc pour les prochains candidats. Draguer Sophie. Mais ils viennent bien sûr pour vous voir. Pour voir les acheteurs aussi qui sont en passe de devenir de vraies vedettes. Ah bah qui ne sont pas en passe. Ils sont devenus de vraies vedettes d'ailleurs. Ce n'est pas facile à gérer d'ailleurs pour eux. Est-ce qu'il y en a qui prennent la grosse tête ou pas ? Non, je ne vais pas dire ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a des vieilles de la vieille quand même qui ont 30 ans de télé derrière donc ils accueillent ça avec beaucoup d'humilité. Attention, attention, tout peut s'arrêter. Puis eux du jour au lendemain ils sont vedettes. Donc il faut apprendre à gérer. Ce vendeur qui est parti, Alain Logier, lui vous pensez qu'il n'a pas su gérer ? Non, alors lui il a très mal interprété mes propos parce que je disais que j'ai trouvé qu'il avait une façon de mettre à distance toute cette expérience qui était dommage parce que c'est une chance quand même pour eux de participer à cette question. Il dit être parti pour rappeler les faits parce qu'on ne le voyait plus assez à l'antenne. Voilà. Bon, écoutez, moi je trouve qu'il faut être humble et puis se réjouir de l'exposition qui leur est proposée. Voilà, après ils ont fait ce qu'ils veulent de mes propos et je comprends très bien. Moi je ne cherche pas du tout à polémiquer avec Alain que j'aimerais bien d'ailleurs qu'il revienne parmi nous. Vous les coachez donc un petit peu aussi ces vendeurs ? Ah oui, tout à fait. Vous les mettez en garde contre les affres de la notoriété ? Quand ils me demandent ce que j'en pense, je leur dis ce que j'en pense et chacun son métier. Moi j'adore apprendre auprès d'eux mais peut-être que moi je peux les coacher sur le plan de la télé, de ce métier, oui c'est vrai.